Quels sont les quatre déclencheurs émotionnels, les quatre facteurs qui vont justement être intégrés dans la communication émotionnelle pour séduire une personne, faire revenir la personne que j'aime, mais surtout pour lui donner envie de passer du temps avec nous. Aujourd'hui, je reçois Aurore Ménal qui revient sur cette chaîne YouTube. On a fait un super live il y a presque un mois maintenant déjà, mais je voulais que tu reviennes parce que tu nous as parlé de mentalisme, de profil. On s'est dit qu'on allait continuer dans la communication émotionnelle. Déjà, comment tu vas ? Comment se passe ton été ? Comment tu te sens ? Écoute, ça va super bien. On arrive à la fin de l'été. C'est passé vraiment hyper vite. Pour moi, ça n'a pas été du tout de vacances. Je travaillais au maximum, mais c'est toujours un plaisir. Franchement, merci en tout cas encore de ma cœur sur ta chaîne. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien. Moi, je suis de retour aux États-Unis et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire ce live parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui ne savent pas comment communiquer et qui vont faire une erreur dramatique que j'avais notée. C'est qu'on va confondre justement la communication émotionnelle avec le fait de déclarer ses sentiments, le fait d'être en demande, le fait de vouloir absolument dire à l'autre ce que nous, on pense. Et bon, ça, c'est forcément quelque chose qui peut être délicat. Comment toi, tu vas définir justement la communication émotionnelle, les facteurs émotionnels ? Comment tu les définirais aujourd'hui pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent avoir une meilleure définition ? Alors, en fait, pour moi, les facteurs émotionnels vont vous permettre tout simplement de déclencher des énergies hyper positives sur la personne que vous voulez reconquérir ou sur la personne que vous avez envie de séduire actuellement. C'est-à-dire que grâce à ces facteurs émotionnels et grâce à une bonne communication, tout ça va vous permettre tout simplement de recréer un rapport d'équilibre pour que vous puissiez vous sentir beaucoup moins lésé au sein de votre problématique actuelle. Donc, tout ce qu'on va développer aujourd'hui, vraiment, c'est pour vous redonner ce sentiment d'équilibre, que vous arrêtez de vous mettre en infériorité et surtout que vous puissiez arrêter de vous mettre en demande parce que grâce à ces facteurs émotionnels, vous allez pouvoir recréer des énergies positives et la personne en face de vous va pouvoir tout simplement être réellement consciente de votre valeur. Je ne sais pas si tu me suis, Alex, je pense que j'ai dû bien résumer. Je ne sais pas si tu me rejoins. Je trouve ça génial. Tu vois, pour moi, c'est l'art de déclencher des émotions positives. Donc, la personne, elle a envie de nous parler. La personne a envie de nous voir. La personne a envie de nous prendre dans les bras. Peut-être même aller un petit peu plus loin, mais on va rester juste là pour l'instant pour notre live YouTube. Mais vous avez compris le message. Donc, oui, je pense que c'est exactement ça. Alors, toi, tu nous as préparé quatre facteurs. Moi aussi, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a eu des expériences qui me sont arrivées ce matin. J'ai dit, il faut absolument que j'en parle. Avant toute chose, les amis, vous connaissez la règle. Il y a Stéphane qui vous a montré le chemin. On met un petit pouce bleu, un gros like à ce live. N'hésitez pas à partager également. Et puis, dites-nous, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez de la communication émotionnelle ou pas ? Aurore, on va parler justement du premier facteur, on va dire déclencheur. Moi, j'appelle ça des déclencheurs chez toi, tu les appelles des facteurs. Le premier déclencheur émotionnel, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui apprendre finalement dans la communication émotionnelle ? Alors, pour moi, un des premiers facteurs, et je sais que c'est un facteur où surtout, je vois un coach au quotidien, mes coachs, ils ont du mal à l'utiliser, c'est de pouvoir créer un manque, les amis. Le manque, pour moi, ça reste vraiment le number one. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à procurer ce manque, honnêtement, vous allez créer directement une réaction chez l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut créer ce manque ? Tu vois, c'est la question souvent, c'est comment est-ce qu'on y arrive ? Parce que là, je vois tout le monde qui dit, oui, mais ok, ça en essaye, mais on n'y arrive pas. Parce que je sais que tu nous avais bien ciblés. On a préparé le live, on ne va pas vous mentir, c'était un gros live qu'on a bien préparé. J'aimerais bien avoir justement accès à ces petites méfites-là que tu nous avais transmises. Alors en fait, pour pouvoir créer le manque, les amis, ça va être très simple. Il va falloir tout simplement déjà que vous soyez beaucoup plus conscients de votre valeur et que vous puissiez déjà vous concentrer davantage sur vous-même. C'est comme ça que vous allez gagner en attractivité, c'est comme ça que vous allez susciter de la curiosité et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un manque. Parce que naturellement, vous allez être moins focus, moins disponible. Déjà, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose aussi, les amis, il est hyper important que vous sachiez dire non à un moment donné. Dire non, ça n'a rien d'égoïste. C'est-à-dire que si la personne souhaiterait vous voir et qu'à un moment donné, vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, mais que votre cœur a juste une envie, c'est de passer ce moment avec cette personne. Parce que vous dites, mais si je ne dis pas oui à ce moment-là, Aurore s'est mort, il ou elle va m'oublier. Mais non, les amis, sachez de dire non, c'est important pour pouvoir créer en quelque sorte ce manque et que la personne soit juste impatiente, en fait, de vous revoir. Donc, dire non de temps en temps pour privilégier son bonheur personnel, son bien-être personnel, c'est primordial, les amis. Et si à l'heure actuelle, vous êtes en demande, c'est à partir du moment-là où je vous parle, vous savez dire non, vous savez, vous recentrez sur vous-même, vous verrez que déjà dans une petite dizaine de jours, même pas dans une semaine, vous allez avoir une réaction de l'autre. Et tu sais, tu m'avais parlé aussi du fait de, par exemple, ne pas toucher son téléphone et prendre du temps avant de répondre à un message. Parce qu'il y a une question d'un jeune homme, je suis désolé, je n'ai pas noté le prénom, qui dit, mais voilà, moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à prendre de la distance, je n'arrive pas à arrêter de communiquer. Et ça m'a fait penser à ton conseil, c'est-à-dire la première étape comme déclencheur émotionnel, c'est la distance, c'est le manque, d'une certaine façon. Exactement. Et donc, toi, tu conseilles de répondre quand ? Imaginons qu'on reçoit un message le matin. Combien de temps est-ce qu'il y a une durée idéale ? Est-ce qu'il y a une durée que tu vas nous recommander ? Mais franchement, les amis, je vais vous dire quelque chose. Si la personne qui vous envoie un message le matin et que vous devez bosser, que vous devez faire votre séance de sport ou autre, rien ne vous empêche de répondre à la fin de votre journée quand vous êtes vraiment prédisposé à pouvoir prendre du temps à parler avec cette personne. Et c'est totalement normal. Donc, je vous conseille, ce n'est même pas attendre une heure ou deux heures et être sur son téléphone en se disant, bon, c'est bon, il est deux heures après, je peux répondre. Non, prenez le temps d'apprécier votre journée parce que vous verrez déjà que vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé, moins dans le stress et vous allez avoir davantage à raconter à la personne. C'est hyper intéressant ce que tu transmets. Et je vois que justement, ça suscite des réactions. Alors, la durée, ça va dépendre de votre situation, les amis. Moi, je voulais revenir sur un point par rapport à ça parce que j'ai l'impression que les côtiers confondent le manque, donc la prise de distance avec négativité. Donc, la négativité, c'est par exemple, si je réponds, je réponds mal ou je réponds sans être sympathique, sans mettre des émotions qu'on verra justement comme deuxième facteur. Aujourd'hui, les amis, le premier déclencheur émotionnel, c'est que la personne sente que vous êtes recentré sur vous. C'est que la personne sente que vous n'allez pas toucher votre téléphone toutes les cinq minutes, vous n'allez pas répondre tout de suite, vous n'allez pas être en panique. et sente que vous êtes en même temps dans une énergie positive et non pas dans une énergie où, quand on parle de manque et de distance, ça ne veut pas dire qu'on est en colère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. C'est votre plus grave erreur dans cette dynamique-là. C'est ça, le rapport de force surtout. On est souvent dans un rapport de force parce qu'en fait, on veut communiquer, mais on communique mal parce qu'on a de la rancœur, on est sous stress, on est sous interprétation. Donc, à la finalité, les amis, cet échange-là, il ne sert à rien, il n'est pas bénéfique en fait pour créer une bonne connexion et une bonne complicité. Alors du coup, premier déclencheur émotionnel, on le voit, c'est de réussir à développer un manque. Pas besoin de faire une distance de 50 ans. On peut déjà prendre quelques petites heures, être recentré sur soi. On peut pratiquer un nom, mais encore une fois, il faut bien le choisir. C'est pour ça qu'il faut quand même étudier votre situation. Il ne faut pas vous précipiter. Ça, ça va être un élément qui va être essentiel. Ce serait quoi le deuxième déclencheur aujourd'hui, Aurore, que tu penses et que tu juges important. Alors pour moi, le deuxième facteur émotionnel, ou déclencheur émotionnel, c'est la même chose. Là, je parlerais du challenge, les amis. Pour moi, le challenge, se challenger, faire en sorte que la personne aussi vous perçoit comme une vraie valeur, ne vous perçoit pas comme une personne acquise, mais c'est extrêmement important si vous voulez que l'autre soit pleinement conscient de ce que vous êtes. Trop souvent au quotidien, on entend des personnes qui se sentent en infériorité et qui mettent la personne qui veut le séduire ou reconquérir sur un pied d'escale. À un moment donné, les amis, il va falloir challenger la personne que vous avez en face de vous. Et pour pouvoir réussir à challenger cette personne, autant vous dire que vous devez avoir un quotidien hyperactif, que vous devez avoir un cercle social étendu, que la personne en fait qui vous voit dans votre lifestyle ait envie de se projeter, ait envie de vous proposer des choses à la même hauteur de ce que vous faites au quotidien. Et on ne s'arrête pas juste à une petite séance de sport ou juste à une petite lecture de développement personnel. Bien évidemment que c'est important au quotidien, mais on doit aller au-delà de ça. C'est-à-dire que même pour vous, vous devez déjà vous challenger pour votre propre personne et sortir de votre zone de confort, donc constamment se renouveler. Quand on parle de renouvellement, très souvent on nous dit oui, bon c'est bon, je vais faire une activité, partie, par l'air, etc. Non les amis, non, 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 non. Sachez que c'est extrêmement important et que vous devez tenir cette régularité rien que pour vous. Et c'est ça qui va faire que vous êtes authentique. Et c'est ça qu'on recherche dans le challenge. Tu me suis Alex ? Alors moi, je te suis et justement, je lis les commentaires en même temps des personnes qui se disent ok, mais alors en gros, comment challenger ? Tu as répondu à la question, j'allais te la poser au moment et c'est pour ça que j'ai souri. J'ai dit ok, elle a compris, elle m'a cloué le bec avant même que j'ai pu dire quelque chose. Et je trouve que c'est puissant ce que tu transmets. Et les amis, en fait, ce qu'on va retenir, en tout cas moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le challenge, c'est avoir une vie inspirante et faire venir la personne à moi. Parce que là, je vois les commentaires de personnes qui se disent justement oui, mais si, oui, mais il a dit si, oui, mais elle a fait ça. En fait, les amis, si vous êtes concentrés sur l'autre, vous n'êtes pas un challenge, vous êtes en réaction. Donc, c'est soit je suis un challenge parce que je suis une inspiration, soit je suis en réaction, en dépendance affective, concrètement à essayer de lui courir après ou à lui donner en tout cas toute mon attention. Mais là, je ne challenge pas. Donc, je ne suis pas dans les émotions. Et pour répondre à Daniel justement que je connais, en fait, pour moi Daniel, le meilleur moyen de challenger une personne, c'est exactement ce que tu es en train de poser. C'est-à-dire, je vis des choses extraordinaires, j'en parle pour lui montrer que si elle veut venir passer du temps avec moi, ça va tout simplement être génial. Et donc, le fait d'avoir une vie inspirante et de se challenger personnellement, c'est aussi une marque de charisme et de séduction. Je pense que ça aussi, Horror, c'est un point qui est essentiel quand même. Mais clairement, parce qu'en fait, le but les amis, c'est quoi ? C'est de pouvoir se différencier. Si vous voulez vous différencier, vous devez sortir de votre zone de confort. Sinon, c'est sûr que la personne va vous mettre au même stade que tous les autres rencontres qu'il ou elle a faite. Le but, c'est d'être bien à l'écoute de la personne aussi. C'est important pour connaître ses besoins. Et après, on ira vers un autre facteur. Ça fera bien. Mais avant toute chose, vous devez déjà vous-même vous surpasser pour pouvoir faire déjà la différence pour vous et pour la personne que vous allez avoir en face de vous aussi. Parce que sinon, vous allez être mis au même stade que les autres. Le but, c'est de faire la différence. Nickel. Alors, ce serait quoi justement le prochain facteur ? Tu as dit qu'il y avait un lien. Donc, on a parlé de manque. Exactement. On parle de challenge. Troisième facteur, ça va être quoi ? Le troisième facteur, les amis, je vais parler de valorisation. Et ça fait sens. Parce que quand on parle de valorisation, quand je parle de valorisation, je vais parler en quelque sorte de toucher vraiment les émotions. C'est-à-dire que quand vous allez vous exprimer, les amis, la personne en face de vous va le ressentir si votre quotidien n'est pas attractif. Vous n'allez pas mettre des adjectifs, vous n'allez pas mettre de l'émotion. Vous n'allez même pas pouvoir faire vivre à distance votre quotidien à la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Déjà, d'une, de mettre de l'émotionnel dans vos échanges avec la personne. Et quand vous allez valoriser l'autre, c'est important. Et ça, c'est mon conseil aussi qui est hyper important. Et je sais que l'instant de l'écoutier, il apprécie. C'est toujours valoriser la personne que vous avez envie de séduire sur ce qu'elle fait et non pas sur ce qu'elle l'est. Intéressant. Moi, je veux un exemple. Moi, je veux un exemple tout de suite, là. OK. Je vais vous donner un exemple un petit peu bateau, mais vous allez comprendre tout de suite. Quand une personne va vous dire « Tu es belle. » Par exemple, « La robe te va ravir. » Le compliment n'est pas dit de la même manière. Est-ce que vous me suivez ? Ça veut dire la même chose, mais vous avez été subtil dans votre manière de faire le compliment. Vous avez valorisé la personne d'une autre manière, en fait. Le « Tu es belle. » On l'entend tous les jours. Le « Tu es beau. » On l'entend tous les jours. Alors que l'autre manière, on l'a valorisé, mais sur ce qu'elle fait. C'est pareil. Au lieu de dire « Je m'entends super bien avec toi. » « Tu es au top. » « J'ai passé un moment agréable en ta compagnie. » C'est quand même beaucoup mieux. Et là, vous allez faire la différence. C'est vrai parce qu'on va souvent dire, par exemple, « Tu cuisines très bien. » Au lieu de dire, je ne sais pas moi, ton plat de pâtes, il est succulent. Exactement. Exactement. Est-ce que tu penses que ça a un lien ? Excuse-moi, je te coupe. Parce que moi, je dis souvent, il faut aller dans le détail. Quand on est dans la communication émotionnelle, plus on va dans le détail, plus on touche la personne. Est-ce que tu penses que ça rejoint cette idée, en fait, que quand on est dans des faits et pas sur l'être, on va aussi dans le détail, en fait, finalement. Et c'est ce qui montre à l'autre personne qu'on lui donne un intérêt sans être trop acquis, sans être trop en demande, sans être trop dépendant, finalement. C'est ça. Et surtout, je vais même ajouter, Alex, ça prouve bien aussi qu'on est à l'écoute de l'autre. Et à partir du moment aussi où vous partez de ce principe-là, où vous allez valoriser la personne sur ce qu'elle fait, c'est-à-dire que vous avez une écoute active et que vous êtes, comme tu viens de le dire, dans le détail. Et à partir du moment où vous avez été à l'écoute et que vous êtes dans le détail, automatiquement, il va y avoir des émotions. Et là, on arrive à quelque chose de puissant, les amis. Donc ça, c'est hyper important. Alors, tu vois, quand tu parlais justement de valorisation, et moi, je parle de communication émotionnelle, je voulais vous partager un truc, les amis. Ce matin, je me suis réveillé et tu sais, c'est toujours les jours de live, tu as un peu de stress. Même si ça fait 15 ans que je fais ce métier, que je ne sais pas combien de live sur YouTube, tu as toujours une excitation, un petit stress et tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais pouvoir transmettre ? Est-ce que les 989 personnes qui sont là vont mettre un pouce bleu ou pas ? Les amis, on veut des likes. On veut des likes. On veut des likes. On veut passer la barre des mille personnes. On veut des likes. On veut de la dynamique. Exactement. Et il y a une personne et je voudrais lui faire une énorme bise si elle est là, connectée. Parce que tu sais, je lisais les emails. Donc déjà, vous êtes géniaux. Merci à toutes et à tous, vraiment. Et cette personne, Isa, elle m'a mis, je te souhaite une lumineuse journée. Et c'est la première fois que j'entendais ça. Et ça m'est resté en tête et je me suis dit, mon live ce soir, il va être lumineux. C'est ça mon objectif, entre guillemets. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a les compliments, mais la communication émotionnelle par la valorisation, ça signifie qu'on transmet aussi une énergie positive à l'autre. On essaie d'avoir des mots qu'on ne dit jamais. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est puissant, les amis. Et à partir du moment où vous avez capté tout ce qu'on vient de dire par rapport à la valorisation, vous pouvez être sûrs. Et moi, ça, je le dis au quotidien avec l'ensemble de mes coachés que j'ai même en suivi. Vous gagnez des points et vous faites la différence. Vous êtes subtil. Et je peux vous dire que la personne ne va que être entre guillemets, vous allez lui plaire, quoi. D'accord ? Elle va se sentir valorisée, mais pas dans le too much. Vous allez susciter sa curiosité et l'envie de vous connaître davantage et l'envie aussi de vous montrer qu'il ou elle peut aussi se surpasser pour vous. Et vous allez même mettre un petit peu de stress. Et c'est ça qui est important, les amis. Donc, je voulais juste dire, n'hésitez pas à faire une petite liste ce soir de cinq messages différents que vous pouvez faire passer aux autres. Cinq messages différents qui vont justement pouvoir transmettre une énergie. Et là, on est dans de la valorisation émotionnelle. On est dans un discours qui va tout de suite être capté plutôt que d'être dans des généralités. Donc, on reprend la règle d'Aurore. On n'est pas sur de l'être. On est sur du fait. On est sur des situations spécifiques. Si vous voulez aller plus loin, je sais qu'on en a parlé le mois dernier. Aurore, elle vous propose un coaching spécifique sur la communication émotionnelle. Je vous mets le lien dans le chat avant qu'on passe au déclencheur numéro 4. Regardez le lien dans le chat si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez exprimer votre situation et savoir quoi dire exactement. Aurore nous en parlera un petit peu tout à l'heure de son offre promo coaching. Mais sachez que vous pouvez être accompagné et vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez communiquer différemment. Si on passe Aurore au quatrième déclencheur émotionnel, ce serait quoi ? Et ça va faire lien aussi. Je vais parler de surprise. Comment surprendre ? Je veux dire au quotidien, quand on est surpris de manière positive, dans tous les cas, on en garde un bon souvenir et on n'a qu'une envie, c'est de se booster aussi pour pouvoir faire la même chose, voire mieux. D'accord ? Et pourquoi je vais vous parler de surprise ? Parce que là, on vous parlait de communication émotionnelle juste avant, c'était pour pouvoir faire la différence, le détail en gros qui va faire que vous êtes différent par rapport aux autres. Et là, de savoir surprendre l'autre par de la nouveauté, par de la créativité, la jale en profondeur, ça aussi, c'est hyper important. Quand je parle de surprise, c'est-à-dire lors de vos propositions, par exemple de date, de rencontre ou même dans votre couple, si vous avez envie de mettre de la nouveauté, si vous avez envie de vous renouveler, surprendre l'autre par des activités différentes et pas juste arrêter au cinéma ou aller boire un verre ou aller manger un petit bout autour d'une brasserie, ça, ici, on n'en veut pas, les amis. Nous, on est là vraiment pour faire la différence, c'est ça, dans tous les lives qu'on fait avec Alex, c'est pour vous booster à vous surpasser. Donc, on va changer ce mode d'activité pour pouvoir être créatif, proposer des choses un petit peu inédites. Donc là, dans ce chapitre, je vais vous proposer, en tout cas, des choses que j'ai déjà faites, que j'ai déjà proposé à mes cocher pour pouvoir vous différencier. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui est cinéma, boire un verre, c'est déjà du vu, du déjà vu. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire la différence. À côté de ça, si vous proposez des activités qui vont booster votre complicité, qui vont booster l'alchimie avec la personne, c'est ça qu'il faut viser. C'est ces moments-là qui vont déclencher des émotions, qui vont déclencher des souvenirs et qui vont déclencher du tactile naturellement. Voilà les propositions d'IV. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est souvent, alors soit une activité sportive, ça c'est vraiment le top, vous challenger l'autre, ça, ça va vous permettre simplement de passer un bon moment, de vous challenger et voir un petit peu la force mentale que vous avez face à l'autre. Hyper important. aller regarder une comédie un petit peu humoristique, ça passe toujours bien en premier date ou si vous voulez vous renouveler. Faire un petit spa, hyper important. Faire du roller, c'est du déjà-vu avec l'un de mes coachers et je peux vous dire que ça va... Ça, ça avait fonctionné, je me souviens. Ça, ça date ça. Et ça fonctionne. Exactement. Mais ça fonctionne énormément. Pareil, le cours de cuisine, si vous, vous n'avez pas l'habitude, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et partager ce moment-là avec la personne avec qui vous avez envie de séduire, ça marche également les amis. Enfin voilà, vous voyez là, je vous ai cité un petit peu une petite liste, j'en aurai encore d'autres à vous dire, mais en tout cas, il faut vous dire qu'il faut que vous soyez différent des autres et de ce que la personne a vécu auparavant. Et ça, il faut faire travailler la créativité. Qu'est-ce que tu en penses, Alex ? Écoute, pour moi, je pense que là, on est en train de faire justement chauffer les méninges d'une certaine façon. Et la réalité, c'est que ce qu'on essaye de faire, moi, j'essaie de comprendre ce qu'on faisait de notre métier, c'est de vous rendre unique. Et je vois depuis tout à l'heure des messages de personnes qui disent, oui, mais est-ce qu'on ne va pas perdre en spontanéité ? Les amis, la réalité aujourd'hui, c'est très simple et je vais vous garder droit dans les yeux. Quand il y a une personne qui vous plaît ou quand c'est votre ex, vous avez tellement peur que pour vous rassurer, vous allez faire comme tout le monde. Chance de reconquête ou de séduction, zéro, une bulle. Par contre, si vous combattez le stress et que vous vous dites, à partir de maintenant, je n'ai plus peur de rien, je passe à l'action, je maîtrise mes émotions, j'utilise les quatre déclencheurs émotionnels qui sont le manque, le challenge, la valorisation et la surprise. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis enfin réellement moi-même. Je voudrais répondre également à une personne qui disait oui, mais elle a refusé ma proposition de sortie inédite la première fois. C'est normal les amis, ça ne marche pas du premier coup comme on ne va pas une fois à la salle de sport et on n'est pas Schwarzenegger. Malheureusement, vous me direz. En réalité, tout ce qu'on vous transmet, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Pour revenir sur l'effet de surprise, Aurore, tu m'as appris une chose et dans les petites notes, c'était, et c'est pour ça, je voulais qu'on revienne là-dessus. C'est la notion de rendez-vous en deux temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire ok, on va manger une petite glace dans un parc ou en bord de mer, ça dépend où vous êtes. On se prend une petite glace, ce n'est pas un café, ce n'est pas un verre et puis on marche et puis à la fin, on fait une autre activité derrière ce qui permet d'avoir un rendez-vous en deux temps et personne ne fait ça. Si aujourd'hui, vous programmez deux petites activités d'une heure chacune, le rendez-vous, il n'a pas de baisse d'intensité parce qu'on sait qu'au début, c'est touffe-touffe là mais après, ça descend. Il n'y aura plus ça parce que vous serez sur un deux temps. Donc, ça aussi, c'est un point qui est essentiel. Je vais vous remettre le lien, il nous reste encore quatre petites minutes mais Aurore, est-ce que tu peux nous expliquer justement cette notion de deux temps, de deux types de rendez-vous parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas compte mais si on maintient l'attraction mais l'autre, il est doublement encore plus excité entre guillemets. C'est ça. Exactement et en plus de ça, ça va vous permettre tout simplement de conforter en fait votre hachimie. Ça va faire en sorte aussi que la personne va même un petit peu rester sur sa faim en se disant non mais j'avais envie que ce rendez-vous perdure en fait. Vous voyez, vous allez donner cette sensation d'excitation et en plus de ça, vous allez marquer des souvenirs à la personne. C'est-à-dire que cette personne, ça va rester ancrée en elle et faire ses rendez-vous en deux temps, les amis, ça va vous permettre aussi que la personne en face de vous, vous allez la challenger parce que vous l'avez surprise et il ou elle va avoir envie d'encore mieux faire. Vous pouvez faire du deux en un avec les facteurs émotionnels mais c'est réel. Là, c'est puissant. Là, franchement, je n'avais pas pensé à ça. Exactement. C'est pour ça que le deux temps, les amis, et encore une fois, on ne vous demande pas de faire un saut en parachute et après une sortie en jet ski. Non, non, pas du tout. Et même, ce qu'on vous conseille avec Alex c'est d'y aller crescendo. Vous commencez avec la petite glace et vous terminez avec une activité encore plus dynamique que ça et là, vous pouvez être sûr que vous avez réussi. Vous avez réussi à créer des souvenirs et à créer de l'engagement sur du long terme. C'est sûr. Alors du coup, je vais mettre le petit lien de ton offre promo coaching. Tu vas en dire deux petits mots. Il nous reste deux minutes mais n'hésite pas. Vas-y, je te laisse la parole, Laura. Alors, n'hésitez pas les amis. Donc là, comme d'habitude, de temps en temps, je vous fais une promo coaching. En plus, avant la rentrée, ça va énormément vous servir pour toutes les personnes qui veulent de bonnes résolutions. N'hésitez pas parce que c'est 59 euros pour les 30 minutes de coaching où là, je vais pouvoir vous aider tout simplement à mettre un plan d'action de suite sur votre problématique où j'ai bien capté le profit de la personne à qui vous avez affaire. On va utiliser ces facteurs émotionnels pour que vous puissiez tout simplement bien gérer vos stress, vos angoisses et redevenir vraiment une personne avec une haute estime. C'est hyper important. Donc, n'hésitez pas. L'offre, elle ne va pas durer non plus longtemps. C'est 59 euros pour 30 minutes de coaching et vous pouvez être sûr que vous allez bosser de suite. Et c'est avec grand plaisir pour pouvoir vous accompagner. Merci, Aurore, pour ton temps. Merci pour tes beaux bijoux parce que j'ai vu plein de personnes te complimenter. en off, je vous avoue que je me suis un petit peu chambré. Je vous avoue, j'ai dit mais c'est quoi cette chaîne de rappeurs que tu nous as sorties parce qu'on a… Exactement. Je suis un peu chambré parfois mais là, j'avoue, je n'ai rien à dire. Tout le monde a dit que tu étais magnifique, etc., etc. Donc, voilà. Le souci du détail, les amis, le souci du détail, c'est hyper important également dans l'accessoirisation pour vous, mesdames. Merci en tout cas pour ton temps, Aurore. Moi, je retiendrai vraiment cette notion de deux temps et de challenge en même temps. Je pense que c'est là où j'ai pris la plus grosse claque ce soir. Les autres éléments, on les avait travaillés mais vraiment, quand vous êtes dans cette dynamique, c'est important quoi. C'est ça. Merci pour ton temps. N'hésitez pas en tout cas. C'est avec plaisir. Alors, ta chaîne, c'est Pouvoir de séduction, Aurore de pouvoir de séduction. Les amis, si vous avez la moindre question, vous pouvez aller regarder les vidéos d'Aurore, ça parle des ex, ça parle de rupture mais aussi de confiance, de séduction, un petit peu de tout. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, on sera là pour y répondre parce qu'on sait que les facteurs émotionnels, les amis, c'est la base comme dirait ma chère Aurore. C'est trop important pour les mettre de côté. Donc, exercez-vous. C'est important. C'est important et que dans tous les cas, pour être meilleur, vous êtes obligé de bosser sur vous chaque jour. Même nous, en tant que coach, on va chaque jour au niveau personnel pour vous donner le meilleur et savoir se renouveler. C'est hyper important et c'est exactement la même chose en séduction. Donc, je vous dis à très vite les amis. N'hésitez pas à saisir l'offre. Alex, je te dis à très vite aussi. Merci encore de m'avoir invité. Merci à toi Aurore. Je te fais une grosse bise. Grosse bise à Isa et je vous souhaite à tous et à toutes une lumineuse soirée. C'est pareil, les amis. Vraiment. Merci à toi. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Ciao, les amis. Bye bye. Au revoir. Ciao.